C'est du métal, c'est un vrai échappement, ça fait quand même plaisir. En revanche, il y a quand même deux, trois petits soucis côté ergonomie. Il y a un énorme panneau avec des boutons sensitifs sur le côté là. Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine et bienvenue encore une fois en studio, vous le voyez, pour parler d'une voiture très importante pour Audi, puisqu'on est avec le nouveau Q5. Un modèle vraiment important pour la marque, on parle quand même de 2,9 millions d'exemplaires vendus depuis le début de la commercialisation, c'était en 2008. C'est une voiture qui est fabriquée au Mexique depuis quelques années, pour la simple et bonne raison que le plus gros marché, en fait, c'est les Amériques. 44% des ventes se font là-bas et 35% des ventes seulement se font en Europe. Donc voilà, pas mal de changements, mais malgré tout, vous allez le voir, Audi a quand même décidé de rester sur une voiture finalement qui est vraiment dans la continuité de ce qu'on connaissait déjà. Donc pour ça, on va aller détailler ça de plus près, c'est parti. Donc je vous le disais, le changement dans la continuité, ça passe d'abord par le gabarit. Ici, on est sur à peu près 4,71 mètres. 4,71 mètres, c'est environ 3,5 cm de plus que la génération précédente. Je vous dis environ parce que la voiture n'est pas encore tout à fait homologuée, on la voit quand même plusieurs mois avant sa commercialisation. Du coup, ce n'est pas tout à fait des chiffres définitifs, mais ça devrait être pas loin de ça. Ce qui change pas mal, en revanche, c'est l'avant. Et vous pouvez le voir, il est assez massif, assez haut. On sait notamment que les phares sont implantés 4 cm plus haut que la génération précédente. Pour le reste, ce qui va changer le plus, c'est évidemment au niveau de la calandre, la single frame. On garde ce contour de calandre qui est très cher à Audi depuis plusieurs années maintenant. En revanche, on a des motifs assez nouveaux et c'est très ajouré ici parce qu'on est sur une finition S-line. Donc une finition plutôt haute. Sachez que la calandre sera différente sur les versions un peu plus basiques de ce Q5. Autre chose qui est quand même très importante pour Audi, on le sait, c'est une marque qui place énormément de valeur et d'attention dans toutes les signatures lumineuses de ces voitures. Et vous pouvez le voir ici, on a des phares qui sont vraiment, enfin une signature lumineuse vraiment très ciselée avec le bloc phare qui est en dessous, un petit peu caché. Et on a quelque chose de très dynamique, de très énervé. Et on peut avoir jusqu'à 8 signatures lumineuses différentes en option. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien un peu la personnalisation. Pour le profil, bon, ça ne change pas énormément par rapport à la génération précédente. On a toujours le même empattement. On a évidemment des nouvelles jantes par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Ça va de 17 à 21 pouces. Il y a 11 teintes de carrosserie différentes. Si vous voulez autre chose qu'un gris qui est assez sympa, mais finalement un peu terne et on risque d'en voir beaucoup. Il y a aussi des bleus, un rouge, etc. Et ce qui va changer sinon après le plus, c'est l'arrière. Alors encore une fois, j'attire votre attention sur les feux. Toujours très travaillés avec un vrai effet de profondeur, un vrai effet 3D. Et ils peuvent être en option, comme ici, OLED. Et ça permet notamment d'avoir plusieurs petites animations dans les feux. Ça permet même parfois de dessiner du style un petit triangle pour dire à la personne qui est derrière nous, attention, ça freine fort devant, etc. Donc on a un éclairage qui est un peu dynamique. En fait, on est à la limite d'avoir des écrans vraiment, comme un vrai écran de téléphone, à l'arrière de la voiture. On n'en est pas encore tout à fait là, mais franchement, ça s'en rapproche. Pour le reste, vous le voyez, c'est plutôt consensuel. C'est plutôt comme le Q5 qu'on connaissait. Il y a beaucoup de volume, c'est assez creusé, etc. Mais il n'y a pas vraiment de révolution stylistique. En revanche, il y a un truc qui fait super plaisir à voir. Pour ça, on va descendre tout de suite et vous allez me voir. Regardez, on a enfin des vrais échappements. Peu importe la version qu'on utilise, peu importe la motorisation qu'on va choisir. Audi a choisi de balancer à la poubelle ces petites canules en plastique pas belles dans lesquelles on pouvait voir qu'il y avait un bout de plastique noir dedans. Ici, vous le voyez, vous l'entendez même. C'est du métal, c'est un vrai échappement. Ça fait quand même plaisir. Passons maintenant à l'habitacle de ce nouveau Q5 qui finalement, si vous connaissez déjà un peu le nouveau Q6 e-tron chez Audi, un nouveau SUV électrique, ne va pas trop vous étonner puisqu'on est un peu sur une planche de bord assez similaire. Ce qui est très joli et ce que je peux voir tout de suite, c'est un énorme écran. Il y a deux dalles en réalité, ce n'est pas un seul écran. Il y a deux dalles incurvées comme ça face au conducteur. C'est assez impressionnant, c'est assez joli. Et pour autant, on a quand même un peu de design sur cette planche de bord. On le voit ici. C'est plus travaillé par exemple que ce que propose Mercedes avec ses hyperscreens qui sont certes impressionnants parce qu'il y en a dans tous les sens, mais qui sont peut-être un peu moins personnels. C'est un peu plus froid, ça peut faire un peu plus cheap. Certaines personnes ne sont pas super fans. Là, en l'occurrence, on a vraiment l'impression d'être dans une Audi, une Audi nouvelle génération. C'est joli, c'est beau, ça fait qualitatif. Franchement, c'est agréable. Si je mets juste le contact pour qu'on puisse savoir un peu tout ce qui se passe là, on voit qu'il y en a un peu dans tous les sens. C'est assez rigolo, mais il y a une vraie sensation un peu cocon de ce cockpit qui a l'air de se refermer un peu autour de son conducteur. D'ailleurs, on le voit avec aussi une ligne ici qui part des portières qu'on retrouve en haut de la planche de bord, etc. Franchement, c'est très accueillant, c'est assez joli et c'est pas mal du tout. En revanche, il y a quand même deux, trois petits soucis à mon sens côté ergonomie. Et pour ça, on va changer d'angle. Et oui, du coup, côté ergonomie, déjà tout d'abord, il y a un énorme panneau avec des boutons sensitifs sur le côté. Pour tout ce qui est réglage de rétro, mémorisation des sièges, les phares sont aussi là, etc. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'infos. C'est un peu un cauchemar en termes d'ergonomie. Je trouve que pareil, tous les petits boutons sur le volant qui sont sensitifs, c'est une fausse bonne idée. Déjà parce que ça prend les traces de doigts, donc c'est pas joli longtemps, c'est joli que quand c'est propre. Et en plus de ça, ça peut être un peu compliqué à utiliser en roulant. Alors, c'est quand même des boutons qu'on peut cliquer, donc ça, c'est pas plus mal. Mais je sais que c'est aussi sensitif, donc on peut facilement aller sur des fonctions où on n'avait pas forcément envie d'aller. Heureusement, il y a des espèces de petits détrompeurs là, donc a priori, on sait où est notre doigt sur le pad dactyl, mais c'est pas l'idéal. Franchement, je le dis dans chaque vidéo, vous commencez à le savoir, mais des vrais boutons physiques sur le volant, c'est quand même ce qui marche le mieux. Bon, pour en revenir en revanche aux écrans dont je vous parlais tout à l'heure, on a le Virtual Cockpit, qu'on connaît déjà chez Audi, assez classique, ce qui sont nos compteurs digitaux. Il fait 11,9 pouces et on a une belle dalle tactile ici de 14,5 pouces. On est quasiment sur la taille d'un iPad Pro en fait, donc c'est assez gros. Et le menu au global est relativement simple. On a donc notre menu Home avec plusieurs pages ici qui affichent différents raccourcis. On a ici le menu avec toutes les applications. Et vous le voyez, il y a des trucs comme Alexa, comme Spotify. On peut aussi avoir YouTube et la raison, elle est très simple, c'est qu'en fait, vous le voyez, il y a un store d'applications. Le système d'infodivertissement, il a été fait par Android Automotive en fait. Et Audi est venu par-dessus travailler sur cette base-là en termes d'OS. Et du coup, ça leur permet d'intégrer plusieurs applications, plusieurs stores, d'avoir des mises à jour à distance, etc. Donc, ça a l'air plutôt bien fait. C'est ultra réactif, c'est vraiment très joli, c'est une belle dalle, c'est qualitatif. Franchement, ça fait plaisir à voir. Ce qui est assez cool aussi, c'est que toutes les fonctions de clim dont on a besoin le plus souvent, elles sont en bas. Donc, ça pour le coup, c'est très pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher dans 50 000 menus. Après, si on clique au milieu, on a l'ensemble des fonctions. On peut gérer les ventilations, etc. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Comme sur un smartphone classique, quand vous êtes sur votre menu principal, il y a un petit tiroir d'application. Vous regardez là, c'est une voiture de présérie. Elle me dit qu'il y a certaines Z qui ne fonctionnent pas. Mais voilà, l'écran est globalement assez qualitatif. C'est assez joli. J'aime vraiment ce côté d'alte tactile. Franchement, c'est pas mal du tout. Et si vous regardez en face du passager, vous voyez qu'on peut avoir une option. En fait, on peut avoir un écran pour le passager qui fait 10,9 pouces et qui, pour sa part, permet au passager de regarder des trucs pendant que le conducteur, lui, est au volant. Et là où ça devient intéressant, en fait, c'est qu'il y a notamment dans le store d'application, vous pouvez trouver YouTube. Alors, normalement, en Europe, on n'a pas le droit de regarder des vidéos au volant. C'est le cas dans d'autres parties du monde, mais en Europe, c'est interdit. Donc, ce qu'ils ont fait pour contourner le problème, c'est qu'en fait, la polarisation de l'écran, elle change au-dessus d'une certaine vitesse. Ce qui fait qu'au-dessus d'une certaine vitesse, quand je conduis, je ne peux plus voir l'écran passager. Pour moi, c'est juste un écran noir comme s'il était éteint. Là, je le vois, mais dès que j'atteins une certaine vitesse, l'écran se coupe. Donc, c'est pas mal du tout. Et du coup, ça permet à chacun d'avoir son truc, au conducteur de rester focus sur sa route et au passager de quand même pouvoir profiter de ce que tout le système d'infodivertissement a à lui offrir. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Que serait évidemment une voiture à vocation un petit peu familiale sans ses places arrières ? Écoutez, on y est pas mal à ses places arrières, mais j'ai envie de vous dire, exactement comme l'ancienne génération, on n'a pas spécialement plus de places. Je vous l'ai dit, l'empattement, il est identique à la génération précédente. On se retrouve donc dans une voiture, écoutez, bien construite dans cette finition S-Line. En tout cas, les matériaux comme à l'avant sont plutôt qualitatifs. Ça fait envie. On se retrouve dans une voiture qui est bien construite. On retrouve aussi la modularité qu'il y avait dans l'ancien. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une banquette coulissante. Elle peut coulisser sur 10 cm. Et là, regardez, je suis à la position la plus avancée du siège. Et le siège avant est réglé pour la position de conduite. Donc, j'ai quasiment les genoux dedans. Moi, je fais 1m73. Quelqu'un qui fait 1m80 ou 1m85, il sera moins bien loti que moi. En revanche, il y a quand même la possibilité de bien mettre les pieds sous le siège avant. Donc, la position est plutôt confortable. Surtout qu'on peut aussi bouger les dossiers de cette banquette. Et sachez que même quand elle est reculée au maximum, donc là où on a plus d'espace, c'est plus agréable pour voyager, le coffre, il offre toujours environ 515 décimètres cubes. C'est encore une fois comme la génération précédente. Donc, ça reste quand même assez confortable en termes de volume, de chargement. Ici, on a la chance d'avoir une petite climatisation à l'arrière avec réglage de la température. Donc, on est sur une climatisation que vous ne trouverez probablement pas du tout en entrée de gamme. C'est avec les finitions hautes, voire en option. Pour l'instant, on n'a pas encore le catalogue de commandes, donc je ne peux pas vous l'assurer. Et on trouve aussi deux petits ports USB-C. Sachant qu'en option, ces petits ports USB-C là, qui ont l'air tout petit ou mini là, et bien en fait, ils peuvent balancer jusqu'à 100 watts de puissance. Donc, non seulement on peut charger un smartphone super rapidement, pour ceux qui l'acceptent, mais on peut aussi aller charger jusqu'à des ordinateurs portables. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Avoir en natif dans la voiture une prise qui balance assez de jus pour pouvoir recharger autre chose qu'un téléphone, ça peut être super utile sur des choses comme des road trips par exemple. Voilà, écoutez, pour le reste, on y est pas mal. Il y a un énorme tunnel de transmission, même sur les versions traction, parce que vous vous en doutez, le Q5 sera aussi disponible avec du Quattro, mais même sur les versions traction, on a ce tunnel de transmission. Ce qui fait que, si je me mets à la place du milieu, bah écoutez, non seulement l'assise est super ferme, le dossier est ultra ultra ferme aussi, et j'ai à peine la place de mettre mes pieds. J'ai déjà les pieds un peu pliés, alors que je fais que du 41. Donc voilà, autant dire que ce sera vraiment une place de dépannage. On n'est pas là pour voyager à 5 confortablement dans cette voiture, mais ça le fait, ça a le mérite d'exister, c'est déjà pas mal. Et si jamais vous ne l'utilisez pas, et bien ici, il y a simplement un grand accoudoir avec deux portes gobelets. Voilà. Il ne reste donc qu'à parler maintenant des motorisations sur ce nouveau Q5, et j'ai pris mes petites notes pour éviter de dire des bêtises. Alors sachez qu'on va commencer en entrée de gamme avec un 40 TF6, un moteur essence, 2 litres turbo, qui fait 204 chevaux. Viennent ensuite une version diesel, 204 chevaux, elle aussi, pareil, c'est un 2 litres turbo. On a 400 Nm de couple, et sachez que ces deux motorisations sont micro-hybrides, grâce à une hybridation 48V que Audi appelle MHEV+. En gros, ça ne permet pas réellement de rouler en mode tout électrique, mais Audi nous assure que sur des tout petites manœuvres, etc., on peut ne pas déclencher le moteur thermique. Il faut savoir qu'il y a une petite batterie qui fait 1,7 kWh. Alors, ce n'est pas une grosse capacité, ça ne permet pas de rouler en électrique, comme je vous le disais, mais c'est vraiment énorme comme capacité pour du 48V. Et en plus de ça, du coup, de cette petite batterie, on a un petit moteur électrique qui, lui, fait seulement 24 chevaux, mais 230 Nm de couple, ça, c'est énorme. Et je ne vous ai pas tout à fait tout dit, parce qu'il reste quand même une petite version. Elle est juste là. Il s'agit de la version sportive, le SQ5, parce qu'évidemment, il existait sur l'ancienne version. Il existe toujours ici, sauf que maintenant, on n'a plus un diesel, mais on a un V6 3 litres essence 2 qui fait exactement, je ne vais pas vous dire de bêtises, 367 chevaux et 550 Nm de couple. Ça commence à causer, ça commence à être pas mal du tout. Lui aussi est micro-hybridé. Et du coup, ça permettrait d'avoir un grammage pas trop élevé pour pouvoir le vendre chez nous sans un malus colossal. On verra ce qu'il en est, on n'a pas encore les chiffres, mais voilà. Et sachez que si une plus forte hybridation vous intéresse vraiment, il y aura de l'hybride rechargeable, deux versions, 300 et 367 chevaux aussi, qui arrivera un peu plus tard dans la vie du modèle. Et on nous promet environ 80 km d'autonomie électrique. Juste un petit mot sur le châssis. Sachez que de base, ce SQ5 comme le Q5 classique, ils sont avec un amortissement passif. C'est du FSD, donc c'est un amortissement passif à deux lois qui réagit en fonction de la vitesse à laquelle les roues viennent actionner l'amortisseur. Mais si vous voulez vraiment du confort et avoir le choix entre une voiture confortable ou une voiture plus raide qui se tient beaucoup, il faut opter pour la suspension optionnelle qui est pneumatique. Et ça, ça devrait être assez sympa. Sachez qu'une version sportback devrait arriver. On ne sait pas encore, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, c'est pas dit. En France, ça représente quand même 50% des ventes du modèle, donc c'est pas rien. Moi, je pense qu'elle est dans les cartons et qu'on la verra dans quelques mois. Mais pour l'instant, en tout cas, Audi ne pipe mot. Le dernier truc que je peux vous dire sur cette voiture, c'est le prix. Ça démarre à 52 550 euros pour la version 40T FSI, l'essence de 204 chevaux. On est ensuite sur le 40TDI à 58 400 euros. Et enfin, pour ce SQ5 un peu méchant, il faut plutôt compter 89 600 euros. Donc, ça commence à faire un très gros budget. Mais bon, c'est une Audi, c'est un SQ5, ça ne nous étonne pas. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt SQ5 ou Q5 classique, vous ? C'est quoi le truc ? Dites-vous dans les commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Automobile Magazine. Salut !